Il y a des choses extraordinaires qui se sont faites. C'est sûr qu'il aurait pu y avoir mieux et qu'il aurait pu y avoir plus. Mais avec ce qu'on avait, c'est des miracles ce qui a été fait. Essayer de comprendre la quantité de militants et de militantes qui sont allés en stage et la répercussion. Juste comme exemple, un stagiaire qu'on peut nommer, qui s'appelle Jean La Charité. Salut Jean! Lui, il a fait le stage à Cuba, il a fait le stage au Nicaragua. Il est parti de ces modèles-là et il était professeur au cégep à Sherbrooke. Il a dit, on va faire des stages, on va faire des stages avec les étudiants. Il a crédité les stages. Il faisait des groupes d'une trentaine à peu près. Et il préparait cours d'économie, cours d'histoire, cours d'espagnol, cours de ci, cours de ça. Puis là, il y avait un comité de sélection et tout ça. Il avait vraiment le même modèle qu'on prenait à Ciseaux. Puis là, il faisait un programme et il les amenait à faire un stage 15 jours, 3 semaines. Puis là, il y avait ces militants-là qui ont fait des choses extraordinaires à Sherbrooke. Bien, il en a fait pendant 7-8 ans, je pense. Il mettait ça à 30 par année. Hein? Ça, c'est une bonne gang de jeunes, ça. Et même chose. Victoriaville, ils en ont fait aussi. Saint-Jérôme, ils en ont fait. Cégep de Maisonneuve. Ciseaux n'était pas là, mais il y a des militants qui ont pris ce modèle-là, qui donnaient du résultat de ces amènes entièrement. Quand on est allé au Guatemala, c'est la même chose. On apprend à connaître le Guatemala parce qu'on y va sur place. On ramasse du sésame pendant une semaine, mais on vit avec le monde. On a l'expérience. Le slam à Saint-Jérôme, ils font des stages au Guatemala depuis des années. Bien, ils ont pris l'expérience et ça sert. Donc, ces modèles-là, ça donne l'idée. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont faits. Nous autres, une année, on est partis avec des jeunes du secondaire pour vivre qu'il y ait un parent qui accompagne les jeunes. Puis, eux autres, ils sont restés six semaines au lieu de quinze jours comme nous. Puis, les jeunes, ils ont rencontré d'autres jeunes, puis tout ça. Au Nicaragua, ils sont revenus à emballer. Bien, aujourd'hui, ces jeunes-là, tu les rencontres, puis ils se rappellent encore de leur stage comme un beau moment de leur vie. Et c'est comme ça, je me dis, qu'on fait la solidarité de connaître d'autres peuples, voir des besoins, ce qu'on peut donner, qu'il y a des gestes, des fois, qui sont très simples. L'important, c'est la communication, l'information. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, on est privilégiés parce qu'on a les vidéos, on a les YouTube, on a l'Internet, on a les sites web, on a tout ça. Puis, on communique. Puis, un des projets que Roger, par exemple, Roger Saussier, qui travaillait à CISO, qui m'a remplacé comme coordonnateur, en Afrique, toute l'infrastructure, qu'on peut dire, au niveau de leurs moyens de communication, puis tout ça, ça a été un projet de CISO. Alors, si eux auront ça maintenant, ils peuvent communiquer, c'est des choses comme ça qu'ils peuvent se faire. Tu sais, on a fait la même chose sur la Palestine. Mon Dieu, on pourrait en parler des heures aussi, qu'est-ce qui s'est fait en Palestine, les suites, les coalitions, aujourd'hui, le BDS et tout. Tu sais, c'est comme boule de neige. Une petite expérience, à un moment donné, ça se contamine. Ça, c'est une bonne, tu sais, c'est une bonne contamination. On fait ce qui a réussi pour d'autres, pourquoi pas. Et ça, c'est un plus et ça change les gens qui vont. On revient et on dit, moi, on dit, Seigneur. Puis là, t'as le goût de faire quelque chose. Et c'est ça, je pense, qui est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada